Hey YouTube, aujourd'hui on continue une série qui te fait passer du débutant aux pros de la photographie. Et je vais t'expliquer pourquoi les réflexes dominent le photogame depuis des années. Bah simplement parce que tu as la possibilité de changer de focale, d'objectif. Dans cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur les objectifs photos et pourquoi ils sont aussi importants. Et si tu restes bien jusqu'au bout, je te dirai tout ce que tu dois prendre en compte lorsque tu veux t'acheter un objectif. Ce sera le point 1T et les achats. Ok, d'abord, clarifions un point. Tu peux créer des photos incroyables artistiquement avec n'importe quel type d'appareil photo. Utiliser des réflexes et des objectifs de qualité, c'est juste un moyen d'augmenter la qualité technique de tes images. Et donc de t'offrir tout plein de nouvelles possibilités créatives, plus rapidement et plus facilement. Un objectif, c'est la même chose que tes yeux. Ça sert à courber, à réfracter ou à diriger la lumière sur un endroit spécifique, à savoir la surface sensible de ton appareil. Si l'objectif concentre la lumière trop tôt ou alors dépasse la surface, l'image va être floue. C'est ce qui se passe dans ton œil si t'es myope ou à stylmat. Si l'objectif est incapable de concentrer la longueur d'onde de la lumière au bon endroit, alors tu verras l'apparition de franges colorées sur l'image. Un objectif est composé de plusieurs lentilles, de différentes formes. Par exemple, une lentille qui est convexe des deux côtés, donc biconvexe, c'est une loupe. Quand la lumière la pénètre, elle est courbée et converge de l'autre côté plus largement. Il existe d'autres formes de lentilles, certaines sont concaves, biconcaves, planconcaves ou convexes, bla 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 bla. L'important à comprendre, c'est que chaque lentille a un effet différent sur la lumière et sert à une fonction particulière. Certaines lentilles, ou groupes de lentilles, vont servir à la déformation de l'image, d'autres à enlever les aberrations chromatiques, etc. C'est aussi les lentilles qui vont déterminer le champ de vision, l'angle de champ de l'objectif. Tes yeux ont un champ de vision différent de celui d'un aigle, par exemple. Bah c'est pareil pour les objectifs. On appelle ça la longueur focale. La focale, c'est la distance en millimètres entre le centre optique de l'objectif et la surface sensible. Pour un 30 mm par exemple, il y a donc 3 cm entre le capteur et le centre optique de l'objectif. L'objectif à focale standard, c'est celui qui est censé se rapprocher le plus de la vision humaine. La focale standard est à peu près égale à la diagonale de la surface sensible. Pour un plein format de 24-36, la diagonale est de 43 mm. La focale standard est donc approximativement de 50 mm. Lorsqu'on sera en dessous, on sera sur une courte focale et donc dans un grand angle de champ. Ce qui va avoir pour effet d'exagérer la perspective. On appelle généralement ces objectifs des grands angles. Si on est au-dessus du 50 mm, on rentre dans le domaine des téléobjectifs. L'angle de champ est faible, l'image du sujet est plus grande et la perspective sera plus écrasée. Plus ta focale augmente, plus ton angle de champ diminue. Et donc plus ton image sera agrandie. En modifiant la focale, tu zoomes et tu dézoomes. Tu te souviens que dans la vidéo sur comprendre comment fonctionne un appareil photo, je t'avais parlé de l'importance de la taille du capteur sur la focale. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'encourage à aller jeter un coup d'œil dès maintenant. Voilà ce qui se passe. La lumière est convergée par l'objectif qui est circulaire. Par contre, ton capteur lui, il est rectangulaire. Une partie de l'image projetée sera donc évidemment coupée. Donc plus le capteur sera petit et plus le recadrage sera important. La résultante, c'est qu'un même objectif aura un angle de champ différent selon la taille du capteur. Notre objectif de 50 mm sur un appareil plein format sera équivalent à un 80 mm sur un capteur APS-C. Il y a donc un facteur de conversion qu'on appelle le crop factor entre les différentes tailles de capteur. Un 6 pour le APS-C et x2 pour le micro 4 tiers par exemple. Ici justement, j'ai un objectif pour mon GF5 qui est un micro 4 tiers. L'objectif, ici 25 mm, est en fait adapté à cette taille de capteur. Son équivalent sur un plein format, c'est celui-là, un 50 mm. Ces deux objectifs sont donc équivalents en termes d'angle de champ. Même si la focale indiquée n'est pas la même. Ah, ça commence à être compliqué. Ok, retiens ça. Certains objectifs sont faits spécifiquement pour certains types de capteurs. T'as des objectifs faits pour appareil full frame, d'autres pour APS-C ou pour micro 4 tiers. Si tu adaptes le mauvais objectif sur une caméra, tu vas avoir un facteur de conversion qui soit va augmenter l'effet téléobjectif, ce qui peut être sympa dans certains cas, mais pas trop si tu veux profiter d'un grand angle. Soit si tu utilises des objectifs destinés à petit format sur du plein format, et ben t'auras simplement pas l'image entière avec un gros effet de vignetage sombre sur ta photo. Ok, normalement maintenant, tu devrais comprendre un peu mieux comment fonctionne un objectif, et tu te demandes sûrement, bah du coup, lequel je dois choisir. Voilà quelques pistes quand il s'agit de choisir un objectif. Ok, déjà si t'as tout compris à cette vidéo, tu devrais déjà comprendre que l'objectif est essentiel dans la qualité d'une image, et qu'il vaut mieux dépenser plus d'argent dans un objectif de qualité que dans l'appareil photo lui-même. La première chose à prendre en compte, c'est quelle utilisation tu vas en faire. Sur le type d'image que tu fais, bah tu vas avoir besoin de différents types d'objectifs. Tu aimes prendre en photo des animaux dans la nature, et donc tu dois être assez éloigné ? T'auras besoin d'un téléobjectif. Tu fais beaucoup de paysages, et tu veux un grand angle de vue ? Il faudra aller chercher dans les wide-angle, voire ultra-wide. Si tu fais du portrait, l'indispensable 50mm peut être complété avec un 85mm, voire même un 100mm. Et pour l'instant, tu remarqueras que je n'ai parlé que des objectifs à focale fixe. Tu sais qu'il existe aussi des objectifs qui peuvent changer de focale, les zooms. La différence ? Bah il y a plusieurs années, la différence de qualité a été flagrante. Et si tu voulais obtenir un piqué maximum sur tes images, c'est-à-dire une netteté parfaite, il valait mieux éviter les zooms. Tous les professionnels jouaient que par des focales fixes. Aujourd'hui, on a fait tellement de progrès que les zooms ont une qualité presque aussi équivalente. L'inconvénient, c'est qu'ils ouvrent un petit peu moins. Tu te souviens, le diaphragme se situe dans l'objectif. Et les ouvertures que l'on peut atteindre dépendent des objectifs, et notamment de la complexité du travail effectué sur les lentilles. Exemple, ici j'ai un 55mm et un 28-75mm. Si je mets ce dernier à 55mm, ils auront maintenant la même focale. Problème, je peux ouvrir qu'à 2.8 au maximum avec le zoom, quand je peux ouvrir à 1.8 avec le 50mm. C'est presque deux stops de différence. C'est donc un élément à prendre en compte. Oui, le zoom va te permettre de jouer sur différentes focales et pouvoir t'adapter à des situations différentes, mais en contrepartie, il est moins rapide. Rappelle-toi, un objectif rapide, ça veut en fait dire un objectif lumineux. Plus il permet d'ouvrir son diaphragme. Si tu regardes ton objectif, il est écrit jusqu'à quelle ouverture tu peux ouvrir. Sur certains objectifs, tu as plusieurs chiffres. C'est ce qu'on appelle une ouverture glissante. La plus grande ouverture possible ne sera pas la même selon la focale. Par exemple, sur cet objectif Panasonic, c'est un 12-60mm f2.8 f4. C'est un objectif fait pour un capteur micro 4 tiers. Il a donc un crop factor de 2. Son équivalent en plein format, ce serait du 24-120mm, ce qui est plutôt génial. Ça couvre vraiment tout du grand angle au téléobjectif. Par contre, il y a deux chiffres pour l'ouverture. Ça signifie qu'elle est glissante. Si je suis à son angle de champ maximum, à 12mm de focale donc, je pourrais avoir une ouverture maximum de 2.8. Si je change à 60mm, je ne pourrais pas aller en dessous de f4. Parmi les objectifs d'une même marque, tu as aussi différentes gammes. Par exemple, pour Sony, ce bébé-là fait partie de la série G. Le traitement des lentilles est plus complexe, il est plus robuste et il est plus tropicalisé. C'est leur gamme professionnelle. Canon propose par exemple plusieurs versions de leurs 50mm, entre la version L et des versions plus grand public. T'imagines bien du coup que le prix est vraiment différent. Tu peux aussi tourner vers des marques génériques qui fabriquent pour plusieurs constructeurs, comme Sigma ou Tamron, et qui sont généralement moins chères sans forcément être de moins bonne qualité. La gamme Art de Sigma par exemple est superbe. Ici, j'ai un 28-75mm de Tamron et il m'a coûté presque 1000$ de moins que l'équivalent de Sony. Alors oui, le Sony il sera un peu meilleur, mais dans la plupart des cas, je te défie de voir la différence. Ok, résumons les choses auxquelles tu dois penser lorsque tu veux prendre un objectif. Évidemment, le budget que tu as à ta disposition. Ensuite, quel objectif est adapté à ton appareil ? Plein format, APS-C, micro 4 tiers. Et quel type d'image tu veux faire ? Parce que tout le reste va en dépendre. Est-ce que tu vas avoir besoin de réactivité et donc de changer la focale rapidement ? Du coup, vaut mieux partir sur un zoom. Ou est-ce que tu préfères un objectif plus lumineux qui te permettra une plus faible profondeur de champ ? Et donc là, il faudra partir sur une focale fixe. Bref, normalement, tu devrais comprendre maintenant comment fonctionnent ces petites bébêtes. Et être capable de choisir ton prochain compagnon parfaitement. Love you baby ! Prochaine vidéo, très bientôt. Et on va commencer à rentrer dans un côté un peu plus pratique pour maîtriser son appareil photo. En attendant que ça arrive, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche. Ça te passera au moins quelques secondes. Et puis si tu as encore du temps devant toi, tu peux commenter, liker ou partager cette vidéo. Je suis sûr que tu connais plein de gens qui aimeraient apprendre aussi la photographie. See you mate ! Keep on creating ! YouTube ! Et on va.. Facebook ! Ah !